La guerre dans l'est du Zahir, certains témoins sur place parlent de situation d'apocalypse pour les centaines de milliers de réfugiés abandonnés à leur sort, sans soins ni nourriture. Pendant ce temps, la communauté internationale, comme l'on dit, tente laborieusement de mettre en place une force multinationale qui protégerait d'éventuels couloirs humanitaires. Le point Isabelle Béchelère. Voilà le nouveau QG des rebelles de Souchtoutsi. A Bukavu, ils recrutent des soldats pour en découdre avec l'armée zaéroise. Leur but ultime, renverser le régime Mobutu. La maison du gouverneur de Bukavu a été investie et le leader rebelle, Laurent Kabila, y donne ses conférences de presse. Les Banyamulengues sont prêts à contre-attaquer si l'armée zaéroise se ressaisit. Mais surtout, nous proposons, non pas des troupes françaises ou d'ailleurs, mais des forces de la région pour protéger les réfugiés et ouvrir des couloirs humanitaires. Ça, d'accord. Les Banyamulengues n'ont pas beaucoup de soucis à se faire, car à 5000 kilomètres de la zone de conflit, les Européens de Bruxelles n'ont pas suivi la France et l'Espagne, qui proposaient d'envoyer des troupes. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui tranchera pour venir ou non au secours de l'exode Hutu vers l'ouest. Car le désastre va se jouer à Kisangani. C'est là que les réfugiés arrivent aujourd'hui à bout de force après 500 kilomètres de fuite. Comme à Kisoro en Ouganda, il faudrait qu'ils puissent s'abriter, se nourrir enfin, soigner le choléra et la dysenterie endémique qui les ont décimés tout le long de la route. L'insécurité et le soulèvement gagnent dans la région. Dans la capitale zahéroise, les étudiants ont envahi l'Assemblée nationale et réclament la démission du Premier ministre, Kengo Wadondo. Comment la solution pourrait-elle venir d'un Zahir en plein chaos ?